Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Vous pouvez voir le sourire. Très, très bonne nouvelle pour Franco le Mignon ce matin. Avant de vous donner la nouvelle, j'aimerais ici présent dire un grand merci. Merci un million de fois à ce monsieur là qu'on ne présente plus. Monsieur Patrick Kenyekamga, l'esper en informatique, pour ne pas dire l'esper sur méta. Voilà, qui est mon manager, monsieur Patrick Kenyekamga. J'aimerais dire merci à tous mes projecteurs. Peu importe où vous vous trouvez, merci infiniment. Je dis merci également à Marie Bibi. Merci à tous ceux qui ont essayé, par tous les moyens, même ceux qui voulaient rendre le mal par le mal, qui m'ont contacté, type du franco. Gare, faisons gaffe. Rendons la pièce également. C'était tout simplement parce qu'ils partageaient ma douleur avec moi. Je vous dis merci. La nouvelle que je voudrais vous passer ce matin, c'est que la page Franco TV. Facebook a enlevé toutes les sanctions sur cette page. Désormais, la page Monétis, bref, la page est revenue comme avant. Qu'est-ce qui s'est donc passé ? Vous pouvez même constater la vidéo qui a été signalée, Facebook l'a restituée. Vous pouvez aller regarder même la vidéo et vous allez voir que cette vidéo a été bien montée. Bon, bref, on n'est plus là. On n'est plus là à dire que tel a fait ci, tel a dit ça ou quoi. Je voudrais dire merci à Marie Bibi et je profite ici pour dire à l'opinion publique que j'enlève tous mes mots que j'ai dit à l'encontre. En fait, tous les mots que j'ai dit de mauvais concernant Marie Bibi. Et aujourd'hui, je comprends que ça peut arriver. Elle a fait ça sous la colère. Peut-être, elle ne savait pas que le mal devait être aussi profond et que la peine que Facebook m'a causée ou bien la sanction devait être très lourde. Je comprends parce que c'est ce matin que mon manager m'a dit que depuis cinq jours, il est au four et au moulin pour restaurer la page. Mais c'était très compliqué. Et c'est aujourd'hui qu'il m'a dit que depuis là, il est toujours en conversation avec Marie Bibi. Vous savez, comme j'étais trop tendu, j'étais trop dans les nerfs, je ne voulais même plus de contact avec Marie Bibi. Et c'est où il m'a dit non, depuis, il discute, il cause. Et lui, connaissant que moi, j'étais trop en colère, il ne m'a même pas mis au courant que comme ça, la conversation continuait. C'est ce matin qu'il a fait la capture. Il me dit, on a échangé, il me dit, la page est toujours rouge. J'ai tout fait. C'est toujours compliqué. Mais j'ai une option, la seule, l'unique. Si ça marche, la page s'est restaurée. Patience juste un instant. Trois heures de temps après, il me dit, je viens d'échanger avec Marie Bibi. Marie Bibi n'avait pas bien fait apparemment sa requête. Et je lui ai montré la procédure, comment faire cette requête. Et elle ne connaissait même pas. Et c'est où elle a dit, comme elle ne maîtrise pas, elle préfère mettre son manager en contact avec son manager aussi. Donc, c'était entre les deux managers déjà maintenant. Voilà. Et le manager a refait la requête. Selon le canevas que mon manager lui a remis. Et une heure de temps après, la page est restaurée. Tout est au clair. Tout est au clair. Je dis merci à tous ceux qui ont fait des vidéos pour me soutenir. Merci également à tous ceux qui étaient contents. Tous ceux qui étaient contents, qui étaient vraiment en jouant passé des vies. Vraiment, c'était multiplier les vidéos pour dire, c'est bon. Il faut toujours te mêler des choses qui ne te concernent pas. Il faut toujours ancrer dans la vie des gens. C'est ton karma. C'est J'aime, machin. Ce sont les choses de God. Ce sont les choses de Dieu. Moi, j'ai pris mon mal en patience. J'ai dit, ok. Comme c'est fait. Imaginez donc un instant que si j'avais dit, ok. Comme c'est comme ça, on va donc faire la compétition. Je veux aussi faire le mal. Je veux aussi... Vous savez, quand vous êtes face à ce genre de situation, vous avez mille et une propositions. Mais vous avez des propositions qui viennent si vous n'êtes pas fort. Si vous ne savez pas ce que vous voulez dans votre vie, vous pouvez vous retrouver en train de faire des choses que vous allez regretter après. J'ai gardé mon sang froid. J'ai dit, je ne vais pas faire ce que X ou Y me propose. C'est Dieu qui a accepté que cela arrive. Et c'est toujours ce même Dieu qui va faire en sorte que la situation soit décantée. Et aujourd'hui, parce que je ne vais pas finir sans remercier le tout puissant, qui a touché le cœur de Marie Bibi. Parce qu'elle pouvait dire, comme Franco a déjà fait mes multiples vidéos sur moi, je ne gère plus. Elle aussi à son tour, je sens qu'elle était vraiment touchée. Et elle se battue aussi de son côté pour que lumière soit faite. Bon, pas que lumière soit faite, pour que tout revienne comme avant. Et je lui dis merci. Merci parce que si c'était une autre femme, elle pouvait dire, ah ! Elle s'est battue également pour que la page soit restaurée. Alors, mes frères, ce que je voudrais vous dire avant de clôturer cette vidéo, c'est que faisons très attention dans la vie. avant de poser chaque acte dans notre vie, pensons aux conséquences. Oui. Vous voyez, ça, c'est un acte qu'elle a aussi posé comme ça. Elle n'avait pas imaginé l'ampleur. Et vous avez vu comment c'était très grave. Donc, chaque fois que vous allez poser un acte dans votre vie, prenez un peu une minute et pensez ce que l'acte que vous posez là peut dégénérer avant de poser cet acte. Ne posez plus des actes sans réfléchir des conséquences que cet acte peut causer. C'est la leçon qu'on retient après ceci. Je lui dis encore infiniment merci à tous mes projecteurs. J'ai rejoué vos messages à chaque poste que je faisais. Ceux qui venaient me dire soit fort, ça va aller. Un jour, un jour. Vous voyez, cinq jours après, la page est restaurée et on peut commencer, on peut continuer les publications sur la page. Également, ouais, ceux qui me font pitié sur ceux qui se moquaient trop de moi. Voilà la vie. En tout quoi, faites comme moi désormais pour tous les bengis qui arrivent au pays avec des vêtements de luxe, des vêtements chers. Ne lavez pas vos vêtements n'importe où. Mr. Clean Prissing est la solution. Voilà, chers bengis, désormais faites comme Franco quand vous arrivez au pays. Lavez vos habits chez Mr. Clean. C'est le meilleur à lui. Il n'y a pas son deux. Autorité administrative, autorité religieuse, autorité traditionnelle, promoteur des shopping, mesdames et messieurs, ceci vous concerne. N'achetez plus vos vêtements de luxe et vous lavez dans n'importe quel Prissing. Désormais, la solution c'est chez Mr. Clean. Mr. Clean est le meilleur Prissing dans la ville de Yaoundé. Désormais, pour tous vos problèmes de ménage, les chaussures, les habits, les moquettes, les tapis, dirigez-vous directement chez Mr. Clean. Mr. Clean est situé à Angusso, face totale, à Emana, face Mezafi, à Bastos, Carrefour, Moto George, village des jeunes au niveau des Tétades, bien massi, immeuble Express Union, Odja, avant l'entrée du collège Adventiste, Quabank, avant Santa Lucia, venant de Mimboman, Abia, des centres pharmacies du soleil. Juste une précision, Mr. Clean importe ses produits de nettoyage depuis la France et l'Allemagne. Donc, n'achetez plus vos vêtements de valeur de luxe ou partez laver dans n'importe quel précis que parfois ça brûle vos vêtements, ça déforme, ça transforme vos vêtements. La solution, c'est chez Mr. Clean, le meilleur. Big up à tous. Je vous l'offre. Merci de partager la vidéo. Je vous aime. Abonnez-vous. Quand vous êtes abonné bien, très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Paye ou non ? N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.